Non, c'était une fiction, je ne vais pas peindre l'Arc de Triomphe. J'ai inventé tout ça pour attiser votre curiosité sur ce projet. Maintenant, laissez-moi vous expliquer. Cette oeuvre est le fruit du duo d'artistes Christo et Jeanne-Claude. Ils l'ont imaginé dans les années 1960, mais malheureusement, aujourd'hui, ils sont décédés. Cette oeuvre est à titre posthume. Cela a pris deux mois pour 240 ouvriers, avec 25 000 m2 de toile, 3 km de corde, la distance Arc de Triomphe au Louvre, et à peu près 4 kg de peinture pour la peindre en argenté. Car oui, à la base, la toile est en polypropylène bleu. Alors, on pourrait se dire que c'est un non-sens écologique de l'affaire en plastique, mais sachez qu'absolument tout est recyclé. Et en France ! Le matériel, lui, est fabriqué en Allemagne. La toile ne touche pas directement l'Arc de Triomphe, bien évidemment. Pour ne pas l'abîmer, elle repose sur une structure en métal, elle-même reposant sur des cales de bois. Ça, c'est le lest pour accrocher la toile. Et chaque fil de là jusqu'à là, ça fait une tonne. Allez, on va pousser de la faute. Et enfin, si vous vous dites que le projet a dû coûter super cher, effectivement, le budget est de 14 millions, mais entièrement financé par les ventes d'œuvres de l'artiste.